Je suis sans famille Je m'appelle Rémi Et je me balade Avec tous mes amis Vitalis Et Dolce Joli coeur Cervino Cathy et Rémi Cathy et Rémi Dans les grandes villes Ou les petits villages Devant nous défilent De jolis paysages Ma famille à moi C'est celle que j'ai choisie Car on a besoin d'affection Dans la vie Venez avec nous Dans nos aventures Plus on est de fous Et moins la vie est dure Je suis sans famille Et je m'appelle Rémi Et je me balade Dans la vie Je suis sans famille Et je m'appelle Rémi Maître Vitalis Rémi 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 Eh bien tu sais mon garçon J'ai bien peur Qu'il ne jette ton maître En prison Il a frappé un gendarme Ça peut aller chercher loin Maître Vitalis Maître Vitalis Pour avoir frappé un agent De la force publique Dans un geste de colère Vitalis a été arrêté Capi, Zerbino, Dolce Et Jolicoeur Attendent avec Rémi La libération de leur maître Tiens bonjour Bonjour monsieur Dis donc ça n'a pas l'air d'aller Tu as bien dormi Oui Bon, tant mieux Eh petit Petit Tu es bien matinale Ou tu t'en vas si tôt Tu sais l'heure qu'il est Je vais essayer de voir Mon maître Vitalis Au poste de police Tu ne déjeunes même pas Tu n'as pas mangé hier Non plus je crois Non ? Ou j'en trompe alors ? Allez viens Viens dans la salle à manger Tu vas faire le plaisir De manger un peu Il y a du pain Et du lait chaud Allez mange donc un peu Mon garçon Il ne faut pas partir Comme ça le ventre vide On ne peut rien faire de bon T'en fais pas pour la nôtre Ça attendra Je la mettrai sur votre compte Tu sais Ton maître Il n'a vraiment pas eu de chance D'avoir justement affaire A cet agent là Je crois bien que Je vais t'accompagner Pour aller à la prison Je préfère le voir Et lui parler Pour qu'on se mette d'accord Pour la note d'hôtel J'aimerais mieux éviter D'avoir des problèmes après Tu sais petit je crois qu'il voudrait mieux que tu dises à tes bêtes de t'attendre ici Tu ne crois pas Oui Bon écoutez moi Vous allez tous m'attendre ici Sagement Je reviendrai vous chercher Quand j'aurai pu parler à maître Vitalis C'est beau qu'il y avait demandé à voir le comédien ambulant qui se fait appeler Vitalis Oui c'est nous Oui c'est bien nous Lequel de vous deux est le fameux Rémy ? C'est moi Rémy Alors toi tu peux partir C'est justement avec toi que je ne veux pas qu'il puisse parler Oh Pourquoi ? Mais pourquoi est-ce que je n'ai pas le droit de lui parler ou de le voir ? L'interrogatoire n'est pas encore terminé Par ici Tu es de son côté qui se ressemble s'assemble Je ne veux pas que tu lui parles Allez dehors Non non laissez-moi après Rémy n'a pas eu le droit de rencontrer Vitalis Il pense qu'en ce moment même le patron de l'hôtel est en train de parler avec lui De l'autre côté de la porte Il peut au moins essayer d'entendre sa voix La voix profonde et chaleureuse de son maître En collant l'oreille à la porte Rémy écoute Mais il n'entend pas la voix de Vitalis Tout ce qu'il entend c'est un grondement sourd Qui est probablement dû à la lourde porte d'acier et au gros mur de pierre Le bruit qu'il entend rappelle les rafales de vent pendant une tempête en hiver C'est dommage qu'il n'était pas permis de le voir Je suis le seul qu'ils ont laissé entrer Mais ne t'inquiète pas Tout va bien Vitalis va très bien Tu peux me croire Il se prépare pour le jugement Le jugement ? Oui C'est là qu'on va décider de le garder en prison Ou de le relâcher C'est ça un jugement Tiens d'ailleurs Il m'a remis une lettre pour toi Une lettre ? Oh Regardez les amis Maître Vitalis nous a envoyé une lettre Je vais vous la lire tout de suite Moi mon petit Rémy je te laisse Je vais me remettre un peu à mon travail Merci pour tout ce que vous avez fait Au revoir Dis donc en fait Si jamais il t'a écrit quelque chose au sujet du règlement de la note de tel Tu me le diras Tu me le diras pas Oui monsieur Bon au revoir Tout d'abord je tiens à te parler de mon jugement Je serai jugé dans une semaine C'est à dire samedi prochain A partir de 10h au palais de justice de Toulouse J'ai l'intention d'assurer ma propre défense Je t'avoue mon petit Rémy que j'ai eu tort de lever la main sur un gendarme Et je pourrais bien sûr essayer d'expliquer que tout n'était pas de ma faute Mais ce n'est pas ce que j'ai décidé de faire Surtout ne te fais pas de soucis pour moi Je m'en tirerai Tu verras Ils nous enverront pas en prison aussi facilement que ça Et ils ne me sépareront pas de vous tous mes chers petits amis que j'aime tant Et à qui je pense à chaque instant Rémy, Capi, Jolicoeur et aussi Doce et Zerbino J'espère que vous n'oubliez pas de déjeuner et de dîner Non, Vitalie, nous n'oublions pas Dans sa lettre à Rémy, Vitalie le répète plusieurs fois Ils n'arriveront jamais à me séparer de vous que j'aime tant Rien ne saurait être plus réconfortant pour Rémy que ces mots-là Ils n'arriveront jamais à me séparer de vous que j'aime tant Bon ben là, tu as bien vu ce qu'il t'a écrit, Rémy Prends la bourse qui se trouve dans le sac à dos Et donne-la au patron de l'hôtel Il demande-lui de bien vouloir la mettre en sécurité Et de la garder pour toi Et c'est ça le machin dont il parle, le sac à dos ? Oui, oui, je vous la donne Et voilà D'accord C'est parfait, il y a là-dedans juste assez d'argent pour couvrir les frais jusqu'au jugement Entendu, je le garde, ne t'inquiète pas, je vais te le mettre en lieu sûr Merci, monsieur, merci bien De rien, et bonne nuit, petit Bonne nuit, monsieur Rémy est convaincu qu'après le jugement La troupe pourra reprendre sa tournée Il ne fait aucun doute pour lui que Vitaly sera libéré Capi, Tatchez, Zerbino, on y est Allons-y Enfin est arrivé le jour du jugement de Vitaly Eh, toi, tu n'as pas le droit d'entrer dans le tribunal avec ces chiens Bien, monsieur, excusez-moi Je ne peux pas vous emmener Alors vous allez gentiment retourner m'attendre à l'hôtel Ne vous inquiétez pas, je vous ramènerai à mettre Vitaly, j'en suis certain Et toi, joli cœur, fais bien ce que je t'ai dit Allez, allez, ne restez pas sous la pluie Allez, vite, vous abritez Pardon, monsieur, pouvez-vous m'indiquer ou est-ce qu'on juge le seigneur Vitaly, s'il vous plaît Merci bien Le procès était sur le point de commencer Rémy n'avait pas vu Vitaly depuis son arrestation Mais le spectacle de ses larges épaules le rassurait Rémy n'avait pas vu Monsieur Vitaly, vous êtes accusé de coup et blessure infligée à un agent de la force publique pendant l'exercice de ses fonctions Je suppose que vous n'avez pas perdu tout souvenir des circonstances dans lesquelles vous vous êtes rendu coupable de ses voies de fait Tandis que votre victime faisait sa ronde sur la grande place de 13 à 3 heures Oui, oui, je m'en souviens Bien, je n'en doutais pas Rémy se dit qu'au moins maintenant que le procès est enfin commencé Vitaly va pouvoir se défendre, s'expliquer, se justifier Et qu'ensuite il sera forcément remis en liberté comme un innocent Et qu'il pourra aller retrouver tous ses amis qui l'attendent Malheureusement Le procès se terminera d'une manière tout à fait inattendue Accusé, je me permets de répéter ma question N'oubliez pas que la réponse est grave Admettez-vous d'avoir frappé un agent de la force publique Monsieur le Président, je n'ai pas du tout l'intention d'essayer de mentir devant la cour Cela serait aussi stupide qu'inutile Oui, bien sûr, je reconnais que j'ai porté la main sur un gendarme C'est vrai, je n'ai jamais prétendu ne pas l'avoir fait Mais ce que j'aimerais que vous me permettiez d'exposer, Monsieur le Président C'est le détail des circonstances qui m'ont conduit à cette action C'est tout à fait inutile Tous les faits sont dans le procès verbal Je procédons sans plus attendre au jugement Bon, voici le verdict auquel je suis arrivé à votre sujet Je vous en prie, Monsieur le Président, donnez-moi une chance Liberté, égalité, fraternité, voilà les trois mots que j'invoque devant votre tribunal Ce sont les devises de votre pays Qui en 1789 a proclamé les droits de l'homme et du citoyen Et c'est dans ce même pays que je suis l'objet de ce traitement humiliant Que je n'ai jamais connu de ma vie dans aucun autre pays Et ça, j'en suis sûr, uniquement sous prétexte Que je ne suis qu'un comédien ambulant Expliquez-moi donc pourquoi vous ne voulez pas Que j'ai la possibilité de me défendre Ainsi que vous venez très pertinemment de le rappeler Le but de ce procès est de faire ressortir la vérité Et de protéger les principes de liberté, d'égalité et de fraternité Alors pourquoi ne pas me laisser ? Voilà pourquoi, Vitalis, parce que vous avez menti Et puis parce que vous n'êtes pas la personne que vous prétendez être Puisque vous ne vous appelez pas Vitalis Nous nous sommes renseignés auprès des autorités italiennes Qui nous ont appris, à notre très grande surprise Qu'aucun citoyen italien ne porte actuellement ce nom Alors vous comprenez bien, monsieur, monsieur le menteur Qu'il n'est absolument pas question de vous laisser parler devant ce tribunal Vitalis est comme frappé de stupeur Il ne s'attendait pas du tout à ce qui venait de se produire Il en est abasourdi Il se préparait à défendre ses droits pour Rémi, Capi et les autres Mais les paroles que venait de prononcer le juge l'ont laissé muet Et sa défaite est maintenant inévitable Il a échoué car même s'il révélait son véritable nom pour retrouver la liberté Il serait prêt à le faire si cela pouvait lui permettre de rejoindre sa troupe Il sait que le juge ne lui donnerait plus maintenant la moindre chance Et le jugement est prêt d'être rendu Je reprends donc là où j'étais interrompu L'accusé que nous désignerons par le nom de remprunt de Vitalis Est condamné à une peine de deux mois d'emprisonnement Et à une amende de 100 francs pour avoir brutalisé un représentant de l'ordre Emmenez-le La peine d'emprisonnement commencera donc dès maintenant La peine d'emprisonnement commencera donc Vous êtes encore là ? Vous croyez que vous seriez rentré à l'hôtel ? Mais pauvre chérie, vous êtes resté en m'attente, vous êtes resté sous la pluie ? Rémi, mon garçon ! Rémi ! Maître Vitalis ! Rémi ! Je voulais tout raconter sur mon passé mais je ne pensais pas que ça viendrait sitôt Tu es la seule personne au monde qui me croit Mon petit Rémi, je te considère comme mon fils Rémi ! Maître Vitalis ! Rémi, écoute-moi ! Tu dois t'occuper de la troupe tout seul pendant deux mois Maître Vitalis ! Ne pleure pas, surtout pas ! Ne te décrois jamais, jamais ! Garde la tête haute, Rémi ! Écoute-moi bien ! Un homme doit apprendre à devenir indépendant, Rémi ! Un adulte, c'est celui qui sait vivre sans dépendre des autres ! Alors n'oublie pas ! Garde la tête haute, Rémi ! Et courage ! Courage, mon garçon ! Je sais, ils l'ont condamné à deux mois de prison et à 100 francs d'amende J'ai quelque chose pour toi C'est l'argent qu'il m'avait demandé de garder l'autre jour dans la lettre qu'il t'avait envoyée Tu te le rappelles ? Alors j'enlève l'argent que vous me devez pour ta nourriture et ton logement Et ça te laisse 10 sous, voilà, je le mets ici Une chose encore Non, ça n'a aucune importance, c'est pas grave Bonne nuit alors, hein ? Je suis trop bon, je sais bien, mais j'allais pas lui dire de s'en aller alors qu'il n'a pratiquement plus d'argent Enfin, demain il fera jour Mais, qu'est-ce que tu fais ? Où vas-tu comme ça ? Merci pour tout, vous avez été très gentil, monsieur Non mais, attends un peu, où t'en vas-tu ? Pourquoi tu ne restes pas ? Je ne t'ai pourtant pas dit de t'en aller, voyons Je sais, mais maître Vitalis m'a expliqué que pour être un adulte, il faut savoir vivre sur soi-même sans chercher à dépendre des autres Oui, mais enfin... S'il vous plaît, encore un service ? Bien sûr, quoi donc, mon petit ? Vous seriez gentil si vous vouliez bien garder ici les affaires de Vitalis, je ne sais pas quoi en faire Je viendrais vous les reprendre dans deux mois Hein ? Mais bien sûr, bien sûr, bien sûr Ne t'en fais pas, je les garderai, j'attendrai, il n'y a pas de problème Mais dis-moi, comment vas-tu faire pour manger et nourrir tes animaux ? Tu sais qu'il n'y a pas d'argent Nous allons continuer la tournée sans Vitalis, on gagnera un peu d'argent Oh, comme c'est triste Oh, oh Ne fais pas de choses d'irraisonnables, tu peux revenir ici si jamais tu as besoin d'aide Et ne t'inquiète pas pour le courrier, je te garderai toutes les lettres que Vitalis enverra Merci encore pour tout, au revoir monsieur, au revoir J'espère qu'il va réussir à s'en sortir, un petit garçon tout seul Rémy et ses animaux se mirent donc courageusement en route ce matin-là Ils emportaient en tout et pour tout avec eux dix sous C'est-à-dire même pas de quoi se payer un tout petit repas Rémy tenait l'argent au creux de sa main pour se redonner confiance au moment où ils repartirent sur le chemin Il entendait au fond de lui la bonne grosse voix de Vitalis qui lui répétait Courage, garde la tête haute surtout, garde toujours la tête bien haute Dans les grandes villes ou les petits villages Devant nous défilent de jolis paysages La famille à moi c'est celle que j'ai choisie Car on a besoin d'affection dans la vie Venez avec nous dans nos aventures Plus on est de fous et moins la vie est dure Je suis sans famille et je m'appelle Rémy Et je me balade dans la vie Je suis sans famille et je m'appelle Rémy Et je me balade avec mes amis Ma famille à moi c'est celle que j'ai choisie Car on a besoin d'affection dans la vie Venez avec nous dans nos aventures Plus on est de fous et moins la vie est dure Je suis sans famille et je m'appelle Rémy Je suis sans famille et je m'appelle Rémy Et je me balade avec mes amis Je suis sans famille et il meelson Merci à mes amis Je suis sans famille et je voulais